Mes amis taureaux, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2022. On va voir un petit peu ce qui ressort dans vos énergies générales. Ce tirage s'adresse au signe solaire, ascendant et lunaire en taureau. Ce tirage peut aborder absolument tout domaine de vie confondu, mais néanmoins il ne parlera pas à tout le monde. Vous n'avez pas tous et toutes la même vie, je le redis, à chaque vidéo c'est très important. N'hésitez pas à aller visionner les vidéos relatives à vos signes solaires, ascendant, lunaire pour vraiment savoir précisément ce qui vous attend pour mai 2022. Pour encore plus de précisions, un tirage privé, vous bouquez avec moi, vous avez mon mail sous la vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée pour une consultation privée. On y va, taureau, énergie du mois de mai 2022, c'est parti pour votre signe. Allez taureau, mai 2022, pour les taureaux, un signe solaire, ascendant, lunaire du zodiaque, mai 2022, pour les taureaux, un signe solaire, ascendant, lunaire du zodiaque, mai 2022. Et aujourd'hui, on y va. Ok Alors Voilà le tableau Voilà ce qu'on a Allez on commence La lecture de tirage On nous parle de vous Femme bélier Femme bélier n'importe quoi Femme taureau Si vous êtes un homme taureau qui nous regarde aujourd'hui Il s'agit de la femme qui occupe vos pensées Au niveau sentimental Qui est représenté ici Ici on nous parle D'une profonde peut-être Instabilité Par rapport à un changement Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et qui marque un tournant Il y a quelqu'un qui part Ou quelque chose qui s'arrête Quelque chose qui disparaît Et ça vous fragilise, ça vous déstabilise Et j'insiste vraiment là-dessus, on a la perte ici Il y a quelque chose qui s'en va Qui part Qui est désormais associé au passé Pour moi il pourrait y avoir une forme de changement qui se dessine autour de vous Et par rapport à ce changement vous êtes contrarié En plus en tant que signe de terre En tout est rien qui se respecte Vous détestez le changement Il y a cette idée d'une peur, il y a cette idée de quelque chose qui vient chambouler votre routine Mais il y a quelque chose qui part C'est vraiment ce que je ressens ici Il y a quelque chose qui se modifie, qui part C'est comme si l'univers, les cartes, vous disaient Il est temps Il est temps que ça s'arrête Il est temps maintenant de passer à autre chose Il est temps de passer au niveau supérieur Il est temps de passer à un autre stade Cette période de vie est terminée Commençons autre chose C'est un petit peu ça que je remarque Et ça vous chamboule, ça vous déstabilise Alors il y a des hauts et il y a des bas C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de dualité chez vous Il y a peut-être un sentiment de confort par rapport à ce qui change Mais en même temps vous êtes déstabilisé Et il y a des jours où vous allez vous sentir mal Et il y a d'autres jours où vous allez accueillir ce changement Vous n'êtes pas contre ce changement C'est simplement qu'il perturbe un petit peu votre quotidien Au niveau émotionnel du moins On nous parle aussi d'une certaine forme de méfiance par rapport à ce qui part Il y a cette idée de comment je vais réagir Alors pour moi c'est une perte que vous anticipez C'est comme si on savait qu'à une certaine date Telle ou telle situation, telle ou telle personne allait devoir partir C'est anticipé parce qu'on a ici la méfiance Comme si on savait ou on sentait peut-être C'est juste de l'ordre de l'intuition d'un sixième sens Que quelqu'un ou quelque chose allait partir Et ça nous déstabilise Je pense que c'est plus de l'ordre d'une intuition Parce qu'ici on voit qu'on est vraiment déréglé On voit qu'on est vraiment déstabilisé Et pourquoi on est déréglé ? Parce que justement on ne sait pas si cette intuition est juste ou pas On ne sait pas si on doit lui donner de la valeur ou pas Ça vous déstabilise encore plus le fait de ne pas savoir Après ça peut être aussi une perte anticipée Une perte, on sait que quelque chose va se terminer Je sais que mon CDI par exemple Enfin mon CDD plutôt se termine à telle date Qu'est-ce que je vais faire après ? Ça peut être ça aussi On continue On nous parle ici d'une conversation Une conversation que vous devez avoir Pour mettre un terme à des énergies instables dans votre vie Donc il y a cette instabilité qu'on a vue Par rapport à un sentiment Une intuition de quelque chose qui va disparaître Pour moi vous allez engager une conversation Pour en avoir le cœur net Ça concerne une fidélité Ça concerne un engagement Donc pour les personnes qui sont en couple Ça peut être aller voir l'autre Et lui dire voilà Est-ce que tu vas me quitter par exemple ? Je sens que ça ne va pas entre nous Qu'est-ce que tu veux faire ? Ça peut être aller voir un employeur Et lui dire est-ce que vous voulez toujours de moi ? Enfin il y a cette idée pour moi De se confronter à une situation d'engagement Pour savoir si elle va se terminer ou pas Quelle qu'elle soit cette situation d'engagement Vous êtes engagé Vous êtes dans un lien d'attachement Avec quelqu'un ou quelque chose Et vous allez à la pêche aux nouvelles À la pêche aux infos pour moi Il y a une discussion que vous allez engager Qui demande beaucoup de courage À être entamée de cette discussion Ou alors vous recevez peut-être des nouvelles Mais je pense plus que c'est vous Qui initiez le dialogue Pour avoir vraiment les réponses À vos questionnements Et ne plus rester justement dans ce flou Pourquoi vous engagez la conversation ? Là c'est très clair avec ce L Gardez sa forme un L Pourquoi vous engagez la conversation ? C'est pour mettre fin à ces émotions déstabilisantes Insécurisantes que vous avez Par rapport à votre intuition Vous sentez qu'il se passe quelque chose Ou que quelqu'un va vous quitter Ou que quelque chose va s'arrêter Et vous voulez demander pour voir Si votre intuition est juste Donc ça demande quand même du courage Parce que la réponse Elle peut être tout à fait À votre rencontre Ou la résultante Elle peut vous fracasser Ou alors elle peut être bénéfique pour vous Et vous prenez ce risque De vous exposer à quelque chose De difficile à encaisser C'est ça On continue On nous parle de quelque chose de nouveau À partir du printemps En termes de voyage D'éloignement De distance On prend de la distance On se détache de quelqu'un Ou de quelque chose Ici Pour moi On nous dit que vous êtes protégé Alors vous mettez quelqu'un Ou quelque chose à distance Pour justement rester dans cette énergie De protection C'est comme s'il y avait quelqu'un Autour de vous Qui était la source D'angoisse Qui était la source D'instabilité D'insécurité Quelqu'un peut-être Qui est ambigu Qui a un comportement ambigu Que vous n'arrivez pas à cerner Peut-être qu'il s'agit Non pas d'une personne Mais d'une situation En dents de scie Qui n'est jamais stable Qui n'est jamais linéaire Et pour moi Vous allez vous éloigner De tout ce qui est incertain Et insécure Pour vous Que ça soit une personne Que ça soit Une situation de vie Vous voulez du concret Vous voulez avoir Des vraies réponses Dans votre vie Et pour moi Ce printemps Cette période printanienne Va être la bonne période Pour s'éloigner De tout ce qui est éphémère Parce que c'est ça C'est éphémère Quand on ne sait pas Véritablement Si quelque chose Est réel ou pas C'est éphémère Et vous avez un petit peu L'intention de faire Le ménage dans votre vie C'est ce que je vois Ce que je ressens ici Il y a une situation Très très difficile A cerner Vous ne savez pas Si quelqu'un Quelque chose Va disparaître Va partir de votre vie Ou pas Et vous ne supportez plus De rester comme ça Le cul entre deux chaises Pour parler vulgarement Et du coup Vous allez à la pêche aux infos Pour avoir vraiment Des réponses Et savoir vraiment Ce qui va se passer Dans votre vie Et pouvoir prendre des actions Pour orienter votre vie au mieux On nous dit que vous êtes protégés Dans cette démarche A partir du printemps Que ce qui s'éloigne de vous Que ce à quoi vous mettez fin Un terme A toute cette instabilité Est une démarche qui vous protège C'est bien de faire ça On vous conseille de faire ça On vous conseille de vous éloigner De toute forme d'ambiguïté de vie Tout ce qui n'est pas clair Tout ce qui n'est pas précis On part On réfléchit à partir Et si ça peut être Un déplacement physique À travers un voyage Un déménagement Ou ça peut être Tout simplement symbolique Se détacher de toute forme D'insécurité On l'a vu D'accord Vous réfléchissez Pourquoi ? Parce que vous voulez Avoir des vraies réponses Vous voulez savoir Où vous allez Vous voulez savoir Où vous mettez les pieds Concrètement Ok On va passer À la vérification En ligne De ce tirage Qui est d'ailleurs Très intéressant Pour voir si on n'a rien loupé Alors ici On nous parle D'une mort La mort D'une certaine instabilité En s'éloignant En prenant du recul Et de la distance Et en accédant À une meilleure connaissance De soi-même Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on voit En fait Qu'une situation ambiguë Nous provoque De l'instabilité Des émotions Très désagréables à vivre Donc on en apprend Un petit peu plus sur soi On se dit Moi j'ai besoin Pour être bien D'avoir des vraies réponses De savoir où je vais D'avoir quelque chose De concret Et donc ça Améliore si vous voulez La connaissance qu'on a Sur sa propre personne Ici on nous parle D'une conversation Qui va avoir lieu À partir du printemps Par rapport à la direction Que vous souhaitez prendre Ou que souhaite prendre Une relation Ou que souhaite prendre Une vie professionnelle Vous avez besoin Vous avez besoin de savoir De s'éloigner De s'éloigner de tout ce qui est Formes de passivité C'est peut-être une situation extérieure Ou une personne à l'extérieur Qui commandait Qui vous menait un petit peu En bateau Qui vous menait à la baguette Sans vous donner De vraies réponses Sans vous donner De vrais résultats Vous ne saviez pas Où en était votre relation Vous ne saviez pas Si ce patron Allait vous embaucher Ou pas Vous étiez comme ça Dans la tente Et là Il y a un grand ras-le-bol Qui s'installe J'ai l'impression Vous vous dites Non mais moi J'ai besoin de réponses Même si c'est non Dis-moi que c'est non Mais j'ai besoin de savoir Si c'est oui ou non En gros c'est ça Vous vous exposez À la potentialité De risquer De perdre quelque chose Mais vous voulez des réponses C'est tout Ce que j'ai à mis Taureau Pour votre mois de mai Si ce tirage vous parle Que vous souhaitez Un approfondissement Sur votre vie personnelle Vous m'écrivez Vous avez mon mail Sous la vidéo Allez bye